Je ne suis pas français, je suis parisien Eh ! Salut mon camé ! Salut ma camé ! Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va, t'as vu, je me suis remis à mes premiers amours. La peinture, le toile, les toiles, pardon, le graffiti. Parce que je ne sais pas si tu le sais mon camé, avant de faire le youtubeur, le kéké là sur Youtube, je faisais du graffiti, beaucoup, avec beaucoup de potes, j'ai beaucoup de potes dans le graphe. Je faisais énormément de toiles, j'en ai beaucoup vendu. Je me suis mis à refaire des toiles parce que cette année, vu que le PSG se fout de notre gueule, le PSG cette année c'est des peintres, autant faire des tutos peinture, non ? Alors mon camé, je vais t'expliquer comment faire des petites nuances et comment partir des... Bah, je déconne mon camé, vas-y, jette-moi ça, c'est bon. L'étoile, ça c'était ma passion d'avant, ça l'est toujours, mais j'en fais presque plus. Et petit message pour François, François c'est un de mes abonnés, vu que tu kiffes ma jean boue, boue, super boue, tout ce qui est boue, bah voilà, regarde, une fois je t'avais promis de te le montrer, je te le montre. Alors, enfin bref, bon, sinon à part ça, on va parler du match, parce que c'est pour ça que t'es là mon camé ! Match contre Lens, au Stade Bollard, demain soir à 21h, en direct de Canal+, décalé. Et en ce moment, t'as remarqué, on joue sur Canal+, décalé, parce que nous le PSG on est décalé. T'as capté. Bon attends, tu me laisses deux secondes, je range tout cet attirail là de merde, parce que ça se trouve, ça va me niquer mon fond vert, il y a un peu de vert dessus. Et puis on se retrouve tout de suite mon camé, dans une microseconde, tu vas voir, tu vas même pas voir, c'est un coupage, c'est un montage, c'est un cut. Re mon camé ! Alors comme je te disais, on va faire l'avant-match, Lens, Paris Saint-Germain. Attention. Attention. J'en ai marre dans les avant-matchs de toujours dire attention, et au final on se fait ken. Je suis pas le seul, il y a voilà les autres youtubeurs aussi. Petite dédicace à Karim de Paname, l'exo débrief, Parisien Suisse, Le Paris Nord, D'Adigno Pégé, Clem Parisien, Lucky Knox, Dylan Soccer, pardonnez-moi si j'en oublie, OP du Pégé, Seis Paname, Abou Débrief, et même une petite pensée, pour Parisien 88, voilà, on est tous parisiens, on va se soutenir, bordel de merde. Parce que si on se soutient pas entre nous, c'est le bordel. T'as vu, c'est la cacophonie dans ce club de merde, ça commence à partir en volo, y a plus rien, Zlatan il fait des déclarations, il a entièrement raison, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler du match. Donc, il faut faire très attention. Parce que Franck S, entraîneur de lance, joue très très bien. Il a un style assez offensif, il est assez tacticien, il se laisse pas faire, il s'adapte souvent, quand il y a de la difficulté en face de lui, il s'adapte souvent au plus gros que lui, il est excellent tacticien, comme je viens de dire. Donc, il faut faire très attention. Puis lance, joue très très bien. C'est un promu qui ne sont remontés que cette année. Ça fait bizarre de dire ça de lance, parce que lance, voilà, les lanceois, le stade Bollard, c'est une histoire, c'est une identité, c'est une culture, c'est... Franchement, les lanceois, je vous tire mon chapeau, un grand respect à vous, parce que vous avez un vrai cœur, vous avez de vrais supporters, vous êtes des vrais supporters, vous... Bref, je ne vais pas vous lécher le cul. Donc, il faut faire attention à tout ça. Excellent tacticien, ils ont des excellents joueurs de ballon, qui savent très bien manier le ballon, ils se projettent très bien vers l'avant, ils arrivent à créer des pressings assez hauts, ils arrivent à faire bloc bas, un peu comme Nice. S'il faut, ils vont mettre la muraille de Chine, de Nice, voilà, ça sera la muraille de lance, en l'occurrence, on est chez les ch'tis, donc il faut faire attention à ça. Et puis, au-delà de faire attention à lance, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est nous, en fait, le principal danger. C'est de nous qu'il faut se méfier. Lance, ok, ça joue, Franck S, ceux-ci, ceux-là, ils sont cinquième de Ligue 1, nous on est premier, tu connais, normal, malgré les difficultés. Tu te rends compte qu'on est quand même premier, avec 9, 10, 11, 12, avec 12 points d'avance sur Marseille, qui est second. Marseille, ouh, bébé ! Donc, vous voyez, c'est de nous-mêmes qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de nous, parce qu'en ce moment, peu importe le système de jeu qu'on a est en place, 4-3-3, 5-3-2-1, 6-12-20, 8-6, 16-64, Cronenbourg, ce que tu veux. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'envie. Pochettino, il est mort. Il est amorphe. Tu vois, il est, je reprends ça, il est, il donne pas envie. Il transmet pas de l'envie, de la joie, de la motivation. Tu vois, le joueur ne se motive pas pour cette Pochettino de merde. Tu vois, on s'en fout. Notre milieu de terrain, il pue la merde. Pourtant, on a du gay, pas mauvais. On a du paredes, c'est pas mauvais. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. On a One Punch Man, Renoir, Danilo, c'est mauvais. On a Erreira, le kiff de ouf, c'est mauvais. On a Dina et Bimbe, notre titi parisien qui veut commencer à se montrer, à faire genre, c'est mauvais. On a Verratti, la diva, la italienne, qui est comme ça, tout est bon. Ça pue la merde. Il rentre à la 60ème minute contre Nice. Tout le monde l'acclame dans le stade. Il va falloir l'insulter. Notre défense, heureusement qu'elle est là. Marquinhos, Marquinhos. Heureusement que t'es là, Marquinhos. Oh putain, Kipembe aussi. Hakimi, les deux derniers matchs, il n'est pas trop dedans, tu vois. Pas trop ça. Bernat, ça revient. Il n'a pas joué le dernier match. Nuno Mendes, il a joué contre Nice. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Et c'est pas ça parce qu'on joue pas notre jeu, bordel. Faut un système de jeu qui corresponde aux joueurs qu'on a. T'imagines, Klopp, il fait jouer l'équipe qu'il a actuellement, qu'il a bâtie, en contre. Il laisse la possession aux adversaires et il joue en contre, mais ça pourra jamais marcher. Ça sera la cacophonie là-dedans et ça tournera plus rond. Pareil avec Chelsea, pareil avec beaucoup d'équipes. Fais-les jouer à contre-arriot, à contre-jeu, ou je sais pas comment on dit là, ça marche pas. Eh ben nous, on joue comme ça. On joue à contre-courant, tu vois. On n'est pas un saumon, nous. Nous, on remonte pas la rivière comme ça, on n'est pas des saumons. On doit jouer normal, à courant, pas à contre-courant. Je sais pas si tu m'as capté, mais je déconne. Tu vois, donc ce match, il devrait être, franchement, même si j'aime beaucoup Lance, il joue très bien au ballon, Lance même avant qu'il revienne en Ligue 1, voilà, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui a du cœur, qui a de l'envie, c'est une équipe qui a la main sur le cœur, je viens de dire, tu sais, c'est une équipe qui, voilà, qui n'est pas avare d'efforts, qui se projette vers l'avant, qui ne rechine pas à l'effort, à les taper dedans pendant 80 minutes, 85 minutes. C'est ça le problème. Le problème, c'est nous. Donc normalement, ça devrait être facile. Normalement, on devrait se le rendre facile, ce putain de match. Tu passes t'es d'accord avec moi, mon Camé ? Dis-moi en commentaire. Et puis mon futur Camé là, toi qui me regarde et qui n'est pas abonné, j'en profite. Oh, t'as vu la magie ? Abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification, ça m'aide pour moi, ça me donne beaucoup de force et ça m'aide aussi pour le référencement et pour le soutien. T'as capté. Allez, terminé. Bon, donc, dis-moi en commentaire comme je te disais mon Camé, ou ma Camé, je connais. normalement, il devrait être facile. Enfin, oui, vu l'effectif qu'on a, on aurait un beau coach, on aurait un beau manager, on aurait un beau directeur sportif, tu vois, il y aurait de la cohésion, de la cohérence dans le jeu, oui, là, il n'y aurait pas photo, lance, on va les taper. Mais, cette année, c'est tout l'inverse, tu vois, cette année, l'option clean sheet, on ne l'a pas, l'option bien jouée, on ne l'a pas prise, l'option sérénité, on ne l'a pas prise, on n'a rien pris comme option, cette année. En fait, cette année, on a juste pris la carrosserie, rouge, Ferrari, et le reste, tu montes dedans, il n'y a pas de siège, il n'y a rien, tu ouvres la porte, tu t'assors, tu tombes par terre direct, il n'y a rien, il n'y a même pas la clé. Donc, normalement, ça devrait être facile, mais vu tout ça, vu tous ces petits problèmes que je viens de t'énumérer, entre guillemets, c'est ça qui va rendre la tâche difficile. Et puis, ils lancent, chez eux, ça joue bien, c'est une ambiance de psychodingue, électrique, 14 juillet, ce que tu veux, Grand Prix de Formule 1, MotoGP, Fabio Quartararo, dédicace, Quartararo, nouveau champion du monde français, Cocorico, je te kiffe. Bref, tu vois, ça va être une ambiance, voilà, le stade Bollard, il va pousser, et puis, t'as vu, eux, c'est pas qu'un cop, eux, c'est tout le stade. Et puis, stade à l'anglaise, qui est au bord du terrain, l'ambiance, crois-moi que tu la sens, tu la sens, tu l'aperçois, et tu l'entends surtout, ça va être chaud. Donc, tu vois, avec tous ces ingrédients-là qu'on met dans le shaker, on remue le shaker, hop, on verse, oh, victoire de lance de 1, non, je déconne, j'espère pas. Donc, moi, en parlant de pronostics, je vais te donner le mien, mon camé, donne-moi le tien en commentaire, mon ou ma camé, ou mon futur camé, franchement, c'est à l'an, ce lance, il joue bien en ce moment, ça se projette. Bref, on va pas refaire. Moi, je vois bien, en même temps, je vois, les prédictions de cette année, c'est pas Madame Soleil, tu sais, à chaque fois que j'ai donné des prédictions, j'étais à côté, Borgne, c'est à l'an, je vois pas, clean sheet, ouais, je sais, putain, tu vois, je suis perturbé, je suis perplexe, je suis sur le fil, tu vois, allez, 3-1 pour nous, je les vois marquer un but, peu importe que ce soit Navas ou Donnarumma, je les vois marquer un but, et je sais pas pourquoi, nous, je sais pas, vu toutes les critiques, qu'il y a depuis quelques semaines, toutes les critiques, tu sais, les joueurs, ils regardent les réseaux sociaux, bordel, les joueurs, les dirigeants, ils savent, ils savent qu'on commence à, hein, on commence à casser les couilles, on commence à plier en pouvoir, du moins, tu vois, on commence à, ça commence à monter, tu vois, et quand ça commence à monter, moi personnellement, moi, moi, une fois que ça a atteint le point de non-retour, c'est terminé, moi je vrille, moi je pète des câbles, je m'en bats les couilles, donc tu vois, j'espère qu'ils commencent à voir que ça monte, tu vois, donc je pense qu'ils ont conscience de ça, donc je pense qu'ils vont quand même un peu se bouger le cul, samedi, et puis en espérant que Ramos soit là, avec Kipembe et Marquinhos, comme ça on fait une défense à 3, donc je te dis 3-1, pour nous, à Lens, chez eux, au Stade Bollard, et c'est comme ça, et vous pourrez chanter les corons, Jacques Brel, François Cluzet, François Cluzet, qui tu veux, c'est qui les corons en plus, j'ai dit Jacques Brel, c'est même pas Jacques Brel, si, enfin bref, on s'en fout, vous pourrez chanter autant que vous voulez, si nous on se met en mode champion, guerrier, on se met en mode à vous respecter, à nous respecter, déjà nous, vous avez aucune chance, mais on sait jamais, avec le PSG, cette année c'est de l'auto, c'est la française des jeux, tu grattes, on sait pas le résultat, tu vois, voilà, en fait, le PSG cette année, c'est un banco, tu vois, tu grattes, oh j'ai gagné 500 balles, wouh, tu grattes, oh je viens de me faire enculer, tu vois, bah c'est ça le PSG cette année, bref mon camé, voilà, je vais te laisser là dessus, dis moi en commentaire ton pronostic, ce que t'as pensé de la vidéo, dis moi ce que t'as envie de faire, ce que tu veux, et, aussi, une petite parenthèse, je sais pas si vous serez encore là, jusqu'à la fin de la vidéo, mais ceux qui sont encore là, un grand merci, je viens de passer la barre des 500 abonnés, je suis à 503 abonnés, si je dis pas de bêtises, donc je voudrais vous remercier tous, 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 du fond du coeur, vraiment, du fond de mon coeur, je tiens à vous remercier, du plus profond de mon coeur, et c'est sincère, là c'est pas joué, c'est pas un rôle que je me donne, c'est pas de l'acting que je fais là, je suis sincère avec toi mon camé, je tiens à te remercier du plus profond de mon coeur, à toi qui es déjà abonné, et à toi qui n'est pas abonné, c'est ce qu'il te reste à faire, abonne-toi, partage, like, commente, active la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir, pour le référencement, et le soutien, donc voilà, je tiens à vous remercier énormément, du fond du coeur, 500, ça fait que 3 mois, que j'ai ouvert cette chaîne, que j'ai commencé à faire des débriefs, du PSG, parler du PSG, et en 3 mois, 500 abonnés, moi personnellement, je trouve ça déjà énorme, merci beaucoup, merci de votre soutien, et puis voilà mes camé, je vais vous laisser là dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon, et on se retrouve juste après le match, pour faire le débrief à chaud, entre Lens et le PSG, salut !